Et puis ce message du pape François depuis la basilique Saint-Pierre dans son Nourbi et Orbi. Le pape François a béni le peuple de Dieu. Il a également appelé le monde à faire taire les armes. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. D'abord l'actualité. Depuis la ville de Mbandaka où il séjournait, le président de la République a lancé officiellement le goût de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs dans dix provinces de l'ouest du pays en compagnie de la première dame Félix Tchisekedi s'est enrôlé hier samedi au centre électoral de l'école primaire Lisiba dans la ville de Mbandaka en province plutôt de l'Équateur. Un acte civil qui est patriotique à travers lequel le chef de l'État a invité les Congolais à s'enrôler massivement pour les élections électorales de 2023. L'exemple est venu du sommet en ce jour du lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Chilombo, accompagné de la distinguée première dame, a choisi ce samedi l'école primaire Lisiba de l'archidiocèse de Mbandaka Bikoro pour accomplir ses devoirs civiques. Des explications précises lui ont été fournies par la question adjointe de la CENI peu avant de suivre toute la procédure pour se faire identifier et enrôler. Au bout d'une dizaine de minutes, l'électeur Félix Tchisekedi, visiblement satisfait, a obtenu sa carte d'électeur sous les yeux admiratifs de la première dame et du premier ministre. La première aire opérationnelle concerne les dix provinces, c'est-à-dire Kinshasa, Congo central, Kuilu, Kuango, Maïndombe, Équateur, Norubangi, Sudubangi, Chuapa et Mongala. Alors nous venons de lancer l'enrôlement et nous le confirmons. Vous venez de voir le président de la République, il s'est fait enrôler et il a reçu sa carte d'électeur. Une adhésion massive. Avec sa carte d'électeur en poche, le premier citoyen du pays sensibilise ses compatriotes à aller se faire enrôler. Il a transmis ce message à la jeunesse Mbandakez lors d'une rencontre qu'il a eue juste après avec elle. Dans un auditoire chauffé à blanc, Félix Tchisekedi a prêché le patriotisme, dénonçant l'agression dont le pays est victime de la part de son voisin rwandais. A présent, suivez le message du couple présidentiel à l'occasion de la nativité de l'enfant Jésus. Regardez. Très chers compatriotes, l'année dernière, à la même période, nous étions encore là pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2022. Maintenant que celle-ci tend vers sa fin, c'est le moment propice pour dresser un bilan. Il y a certainement eu de bons et de moins bons moments, des réussites et des échecs, des hauts et des bas. Cependant, l'espoir est toujours permis. Il n'y a aucune fatalité. En effet, vous avez peut-être versé une larme au courant de cette année. Fuit-elle de joie ou de peine ? La bonne nouvelle est que l'Éternel nous donne l'occasion de faire mieux. Ce que nous n'avons pas pu atteindre en 2022, nous pourrons l'atteindre en 2023. Cette année qui arrive à grands pas sera marquée par plusieurs événements, au nombre desquels il y aura la visite du pape François, l'organisation des Jeux de la francophonie et surtout les élections en fin d'année. Il nous faut la débuter avec sérénité, foi, solidarité, courage, doublé de patriotisme. Alors que nous étions engagés à promouvoir le savoir-vivre et la solidarité pour que nos frères et sœurs sur toute l'étendue du territoire national puissent vivre heureux, des ennemis de la paix et de la concorde se sont de nouveau levés, semant pleurs, morts et désolations sur leur passage. Nous rendons un vibrant hommage aux nôtres qui ont perdu la vie et nous gardons une pensée pour tous nos compatriotes déplacés de guerre qui vont devoir passer les fêtes dans des conditions difficiles. Pour celles et ceux que nous avons encore la grâce de compter auprès de nous, faisons-nous le devoir de participer du mieux que nous le pourrons à leur bonheur. Entrons-leur que la vie mérite d'être vécue et que des lendemains meilleurs sont encore possibles. En 2023, ne lâchons rien, ni un seul centimètre carré de notre territoire, ni notre lutte acharnée qu'entre la pauvreté et toutes les formes d'antivaleurs. En ce moment précis, dans l'esprit de Noël, j'aimerais réitérer, chers compatriotes, mon engagement constitutionnel d'assurer votre sécurité ainsi que celle de vos biens sur toute l'étendue du territoire national. C'est mon engagement et je compte le tenir. Ne laissons pas les conflits internes nous diviser et changer notre âme congolaise, celle d'un peuple naturellement heureux, plein d'amour, pacifique et hospitalier. De notre famille à la vôtre, nous vous souhaitons une belle fête de Noël et une heureuse année 2023. Et vous invitons à un élan de solidarité envers ceux qui sont dans le besoin. Ainsi, paix, santé, réussite, joie, prospérité et bonheur sont nos voeux les plus ardents pour cette nouvelle année. Nous souhaitons le meilleur à notre pays qui fait face à de nombreux défis pour son développement. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme leur lieu de résidence. C'est l'un des rares moments de l'année où les chrétiens des églises catholiques ou de réveil se réunissent nombreux pour célébrer la naissance de l'enfant Jésus. Pour ce réveillant de Noël, des messes ou des cultes d'action de grâce ont été dites à travers la capitale. Un accent particulier a été mis sur l'amour du prochain. Nos reporters Marie Lello, Chimène Dondo et Sienda Emeka ont fait la ronde de quelques églises. Suivez-les dans ce reportage. Un seul message a rétenti dans les églises chrétiennes. Noël, Dieu parmi nous, un enfant nous aîné, prince de la paix, merveilleux conseiller. En la paroisse Sainte-Famille, dans la commune d'Njili, comme à Notre-Dame-de-Banneux, dans la commune de Kassavoubou, le message de l'archevêque métropolitain Fridolin à Mbongo-Bessungou a été lu en lieu et place de l'Omélie. Message intitulé « Le verbe s'est fait cher et il a habité parmi nous ». Les abbés Lumudjim, Mutombo et Pyrénées ont insisté sur la culture de la paix en République démocratique du Congo. En la paroisse protestante de la communauté baptiste du fleuve Congo, dans la commune de la Gombe, le professeur Raymond Angendou-Mongenzo, pasteur titulaire, s'est apaisanti sur l'amour de Dieu. Un amour incommensurable dont la bonté est inouïe. Le père très aimant qui a envoyé son fils pour les saluts du monde. Un autre temps fort de cette célébration de la nativité était la lecture de la lettre pastorale du représentant légal de l'église du Christ au Congo, lue par la pasteur Foura Ngongo. Une correspondance invitant les Congolais comme les protestants à s'enrôler massivement. En la communauté Selpa, oracle de l'éternel, dans la commune de la Gombe, le pasteur responsable a brossé brièvement les choix de Dieu sur son peuple, en acceptant que son fils prenne la condition humaine. Enfin, dans le poste de l'armée du salut, dans la commune de Kalamou, le colonel Grasse Matondo, représentant légal de cette communauté de peuples de Dieu, a exhorté ses frères et sœurs à la réconciliation. Pour ce faire, chacun doit se réconcilier avec Dieu, avec soi-même et avec son prochain, afin de faire de la République démocratique du Congo un arbre de paix. Noël, 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 la joie parfaite ! Et puis les personnes du troisième âge n'ont pas été oubliées. Au cours de cette célébration des festivités de la Noël, le ministre des Affaires Sociales a visité quelques hospices de vieillards et orphelinats. Modeste Baati n'y est pas allé les mains vides, dont s'agit baissière. Des vivres pour ces personnes du troisième âge qui vont bien fêter aussi la Noël. Le reportage. Accompagné du secrétaire général aux Affaires Sociales et des membres de son cabinet, le ministre des Affaires Sociales, Solidarité Nationale et Action Humanitaire, Modeste Moutinga Moutushaï, avait à cœur de donner du sourire aux personnes de troisième âge ainsi qu'aux orphelins. Très affecté par la situation sociale précaire qui traverse cette catégorie de compatriotes congolais, le ministre Moutinga n'avait qu'un seul discours tout au long de sa ronde dans les hommes des vieillards et les orphelinats à savoir. Le chef de l'État et le premier ministre sont des cœurs avec vous et ne vous abandonneront jamais. Ces mots d'encouragement du ministre Modeste Moutinga ont trouvé un écho favorable auprès de tous les pensionnaires des hommes et auspices de vieillards, à l'insert de vieillards de Linguala, qui ont non seulement chanté et poussé des cris de joie, mais ont également manifesté toute leur reconnaissance au chef de l'État et au premier ministre, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe gouvernementale. La même ambiance a été perceptible au centre d'accueil de Bandalungua, où les autorités du centre et les enfants ont eu des mots justes pour remercier le ministre Moutinga. Au camp Kokolo, l'ambiance était très électrique, car les orphelins étaient déterminés à réserver un accueil digne à leur hôte. Le ministre Moutinga place ce geste sous les signes de la solidarité nationale, tel que voulu par le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, et le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, qui veulent donner du sourire à tous les Congolais en général et les personnes de troisième âge, ainsi que les orphelins en particulier, pendant cette période des fêtes. Et en nouvelle, le traditionnel discours « Urbi et Orbit » a été respecté par le pape François, qui a prononcé sa bénédiction et adressé sa bénédiction au monde depuis le balcon de Basilique Saint-Pierre au Vatican, pour délivrer son message de Noël devant plus de 70 000 croyants. Dans son homélie, le pape François a appelé le monde à faire taire les armes. Il a également exhorté les chrétiens sur le sens de la mangeoire dans laquelle a été déposé le corps du Christ à sa naissance, qui symbolise la proximité, la pauvreté et de concret à expérimenter à ce jour. Vous allez le suivre dans nos prochaines éditions. Dans une autre ambiance festive, 300 enfants orphelins ont fêté la Noël ce 25 décembre, autour d'un repas de chœur organisé par la Fondation Gramme, tel un père Noël. Julie Ensuela a remis des cadeaux à ces enfants orphelins, sans oublier des jeux de divertissement au grand bonheur de ces derniers. C'est Diane Balaka, Sandra Nyangui, pour le reportage. La Noël, c'est aussi un moment de partage et en même temps la fête des enfants commémorant la naissance de l'enfant Jésus-Christ. C'est dans ces cadres qu'il faut inscrire ce repas de chœur avec plus de 300 enfants orphelins de la ville-provence de Kinshasa, initié par la Fondation Gramme, grâce à ma mère, qui dirige Mme Julie Tuellet, qui par cet acte de générosité redonne le sourire à ces enfants qui ont perdu leurs parents. Nous avons organisé pour 12 orphelinats de Kinshasa. Donc nous avons pris dans les 4 districts de Kinshasa, nous avons regroupé ici présents 300 enfants. Aucun enfant ne souhaite être orphelin, aucun enfant ne souhaite perdre ses parents, et aucun enfant n'a rêvé de vivre dans des conditions misérables. C'est une situation qui arrive à ces enfants-là, on souhaite beaucoup de courage, beaucoup d'efforts, beaucoup d'abnégations. Ces enfants venus de 12 orphelinats de la place représentant le 4 district ont aussi eu droit à un divertissement qui s'en est suivi à un repas de chœur avant de recevoir au cas par cas des cadeaux. C'est question de redonner les sourires et permettre à ces enfants d'être dans la bonne ambiance à cette journée spéciale de la Noël célébrée dès par le monde. La fondation Gramme, grâce à ma mère, en appelle à d'autres bienfecteurs d'emboîter les pas en cette période festive et des partages en vue d'apporter de l'aide aux enfants des nuits pour leur permettre de passer des moments d'allégresse. Le président de la République a visité les travaux d'urgence sur la nationale numéro 1 après les pluies d'Ulvienne. Toujours en semaine, le chef de l'État a assisté aux obsèques des victimes de ces pluies d'Ulvienne qui ont endeuillé plus de 150 familles. Félix Tchisekidi a aussi reçu en audience la secrétaire d'État française la semaine du président avec Pierre Kibambé-Soumoui. Aussitôt revenu à Kinshasa après avoir écouté son séjour à Washington, aux États-Unis pour des raisons de deuil national au pays, le président de la République, Félix Antoine Tchisekidi Tchilombo, est allé avec son épouse, la première dame de Nézinyakéru Tchisekidi, compatir avec les Kinois-Zekinois, victimes des inondations de la pluie d'Ulvienne de la nuit du 12 au 13 décembre et s'enquérir personnellement de l'état d'avancement des travaux d'urgence amorcés en vue de rétablir la circulation sur la route nationale numéro 1 qui n'a pas été épargnée par les dégâts au niveau de Matadi Kibbala. Sur place, les travaux se sont accélérés et le show de l'État a pu donner l'égo de la reprise du trafic avec le passage du premier camion gros porteur sur la route réaménagée. Il est à déplorer des concessions anarchiques causant des normes dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Le président de la République a aussi effectué une visite d'inspection des travaux de réparation du poste haute tension de la Société nationale d'électricité de la FUNA, touchée aussi par les inondations occasionnant des coupures de courants électriques dans plusieurs communes et quartiers de la ville de Kinshasa. Le mardi 20 décembre, à l'esplanade du Palais du Peuple dans la commune de Linguala, le couple présidentiel a assisté au culte écuménique à mémoire des compatriotes décédés à la suite des pluies diluviennes qui ont endeuillé la ville de Kinshasa. Le show de l'État et la première dame, Denis Zimiaque Rouchi Sekedi, ainsi que toute l'assistance, ont été conviés à une prière pour implorer l'éternel Dieu afin qu'ils accueillent les âmes des illustres disparus. Le couple présidentiel a déposé à la fin du culte une couronne de fleurs en mémoire des personnes décédées. Madame Kri Sula Zakaro Poulou, secrétaire d'État française, a séjourné à Kinshasa. Elle a eu des entretiens avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, à la cité de l'Union africaine. La France a défendu et défendra toujours. La RDC a indiqué la secrétaire d'État au sortir de cette entrevue. La situation sécuritaire dans l'est du pays et le partenariat entre Paris et Kinshasa, dans plusieurs domaines, étaient au menu de leurs échanges. La ville de Mbandaka était en ébullition le maîtredi 21 décembre à l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, en compagnie de son épouse, la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi. Les forces vives de la ville ont réservé un accueil très chaleureux aux couples présidentiels. Devant une foule immense, rassemblée à la grande place du chef-lieu de la province de l'Équateur, le chef de l'État a eu de mots justes pour remercier la population de l'accueil, rappelant l'ajournement de sa tournée du début de l'année dans l'Équateur suite à la pandémie de Covid-19. Il a aussi promis de revenir pour une visite d'itinérance dans la province. Mbandaka, comme toutes les autres villes, vont bénéficier du programme de développement de 145 territoires à rassurer le président de la République. Vous serez jugé par les résultats. C'est en substance les recommandations du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux gouverneurs de province, réunis en Mbandaka à l'occasion de la neuvième session de leur conférence. Le show de l'État s'est apaisanté sur le programme de développement de 145 territoires qui devra permettre la réconciliation de l'arrière-pays. Il en a appelé au renforcement de la bonne gouvernance de ses représentants en province à la cohésion et à l'équité sociale en mobilisant les forces vives en vue de la participation des entités de base gage du développement. La semaine en 5 minutes a été marquée par le début de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs par le président de la Sioni, la clôture de l'année académique 2021-2022, la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'achat des armes et autres matériels en RDC, ainsi que le décès de l'artiste musicienne Tchala Moana. Des sujets qui ont retenu l'attention de Serge Mata dans la semaine. En 5 minutes, regardez. La semaine qui s'achève s'est tenue dans la ville tanzanienne d'Arusha, la cinquième session de l'Assemblée législative de la communauté est-africaine. Quelques mois après son adhésion à cette organisation régionale, la République démocratique du Congo a participé activement aux dix travaux par les billets des neuf de ses délégués devant désormais siéger au Parlement de cette communauté des États d'Afrique de l'Est. Une victoire de la diplomatie active du chef de l'État, Félix-Antoine Tréditulombo. Le gouvernement de la République s'est réjoui en début de cette semaine de l'adoption de la résolution 2667 par le Conseil de sécurité de l'ONU, lévant la mesure des notifications sur l'achat d'armes et matériels militaires par la République démocratique du Congo. Et c'est là, en vertu du régime des sanctions 15-33, la RDC, présentée par la France, cette résolution a été approuvée à l'inanimité par les membres du Conseil de sécurité. En diplomatie, la République démocratique du Congo et la Belgique ont signé une convention spécifique pour l'amélioration des conditions de vie des populations les plus fragiles. La République démocratique du Congo, suite à la signature de cet accord de financement, Bruxelles, disponibilise 250 millions d'euros pour appuyer Kinshasa pour la période de 2023 à 2027. La question de l'identification de l'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger a fait l'objet des échanges entre le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Le Toundoula et les présidents de la Commission électorale nationale indépendante de Nikadima. A quelques jours du lancement officiel de cette opération de révision du fichier électoral par la CENI, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekengi s'était rendu au siège de la centrée électorale pour se rassurer du bon déroulement des préparatifs de cette opération qui bénéficie de l'appui financier du gouvernement de la République. La Société des Transports du Congo Transco a ouvert une nouvelle ligne inter-ribaine comprenant Kinshasa-Mongata dans la commune de Maluku. C'est là, dans le cadre de la poursuite de son implantation un peu partout dans le pays. Plus les institutions d'enseignement supérieur universitaire du pays ont clôturé cette semaine l'année académique 2021-2022 tout en précédant à la collation des grades académiques, une tradition respectée par exemple à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa ainsi qu'à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. La directrice générale de la RTNC, Sylvie Lengue, s'était rendue au pavillon 17, la Foire internationale de Kinshasa où étaient organisés les marchés de samedi. Son objectif était d'encourager l'entrepreneuriat féminin. En page noire, c'est ce 19 décembre 2022 que les chanteurs et saxophonistes talentueux Verkis Kiamuangana Mateta a été animés au cimetière Nécopole entre terre et ciel des longues scellées où repose désormais le corps de l'artiste chanteuse Tchela Moana. Avant de diriger la découille mortelle de l'illustre disparu dans sa dernière demeure, les hommages publics ont été rendus, c'était à l'esplanade du Palais du Peu. La date du 25 décembre a toujours fait débat d'abord chez les historiens et puis au sein des confessions religieuses puisque ce débat est axé autour de l'interprétation de la Bible. Fifi Moukundi a réfléchi sur cette question qui divise aujourd'hui les religieux. Suivez le dossier de la rédaction. Le tout premier Noël a été célébré plus de 300 ans après la naissance de Jésus-Christ. C'était en 25 décembre, date jadis choisie pour vénérer le roi Soleil. En ces jours, cette fête païenne est transformée à une célébration chrétienne, bref, elle est christianisée. Malgré l'initiative de Rome de ramener l'attention de l'humanité vers Jésus à travers Noël, la perception de la fête de nativité diverge selon les doctrines de différentes confessions religieuses. Pour les catholiques, les protestants et les orthodoxes, Noël marque la naissance de Jésus, le fils dédié sauveur du monde. Selon la foi de ces trois religions, Noël est une fête importante. La fête de Noël n'est pas célébrée comme nous le faisons avec nos anniversaires de la naissance. Non, il n'est pas question de ça. Mais c'est une date de convenance pour nos chrétiens. Donc le 25 décembre, nous avons la joie de célébrer notre statut comme chrétien. Le jour de Noël, nous célébrons donc cette venue, cette incarnation de Jésus dans notre mort. L'église Kimbanguiste, elle, célèbre sa nativité, l'attribue une naissance et une autre date. L'ange a apparu à Marie au sixième mois, sachant que le calendrier juif commence au mois d'avril. Commençons du mois de septembre. Lorsque vous arrivez au mois de décembre, ça fait exactement quatre mois. Même sur le plan scientifique, on ne sait pas faire une démonstration qu'à quatre mois, l'enfant peut naître. Les médecins, les scientifiques ne peuvent pas nous contredire. Et alors lorsque vous comptez les quatrièmes mois, donc le mois de janvier devient le cinquième mois. Février, mars, avril, mai, ça fait exactement neuf mois. Donc c'est très facile de comprendre en s'appuyant dans les saintes écritures que Jésus est né exactement le 25 mai. Les témoins de Jovois qualifient Noël d'une fête païenne. Selon eux, elle tire ses origines décrites mondaines, non de la Bible. Nous ne participons pas aux festivités de Noël pour une raison biblique très simple. Selon la Bible, Jésus a demandé à ses disciples de célébrer sa mort, non pas sa naissance. Ça, c'est la raison principale. Il y a des raisons connexes à cela. Par exemple, la Bible ne dit nulle part que Jésus est né le 25 décembre. Ça veut dire que cette date n'a rien de biblique. Pour certains pasteurs, les chrétiens sont appelés à repousser les discussions stériles. Cette polémique est vaine car Jésus est glorifié à travers Noël. Les gens s'attaquent spécialement à la date du 25. Mais je voudrais préciser que la fête du Dieu Soleil, Solistice, était célébrée pendant toute une période. Mais aussi, le Dieu Soleil qui était célébré fait allusion en réalité à un autre soleil. En ce qui me concerne, la fête de la nativité est venue supplanter, remplacer, occuper véritablement les temps et les enfants de Dieu pour l'avènement du véritable soleil de la justice qu'est Jésus-Christ. Toutefois, la divergence doctrinale autour de la fête des nativités demeure sans épargner le foyer et l'état du caractère festif des Noëls qui entraînent les diverses dépenses. L'absence des parcs d'attractions à travers la ville de Kinshasa pose un énorme problème pour les parents qui ne trouvent pas d'endroit pour divertir leurs enfants. Quelques privés s'organisent à leur manière pour occuper tous ces petits-enfants pendant cette période de Noël et de Nouvel An. Suivez ce deuxième dossier de la rédaction lié à la Noël, justement, qui est de Natacha Tombanda. Pendant les festivités de fin d'année, le monde entier est en effervescence. Les achats par-ci, les visites par-là, les moments. Et vraiment, pour plus, c'est pour faire la fête. Pour les tout-petits, ce sont les vacances de Noël une occasion pour essayer de se divertir. Comment les Kinois s'organisent-ils pour occuper leurs enfants pendant cette période ? Ici, chez nous, à Kauka, cercle au Natra, il n'existe pas de parc d'attractions pour permettre aux enfants de se distraire pendant cette période de Noël. Par le passé, la forêt internationale de Kinshasa était comme l'un des endroits de divertissement par excellence pour la population kinoise en général et pour les enfants en particulier. Aujourd'hui, la fikine n'est que l'ombre d'eux-mêmes. Comment vous dire que les enfants viennent ici à la foire et à côté de la police ? Il y a des flaques d'eau ? Non. Je crois qu'il faut commencer d'abord à faire l'état de lier. C'est ce que nous avons fait, diagnostiquer à travers cet état de lier. Et là, passer d'abord à l'acte d'assainir les sites. C'est après avoir assaini les sites que nous pouvons désormais penser à organiser les actions foraines et les expositions. Depuis un temps à Kinshasa, quelques travaux d'aménagement des sites d'attraction sont réalisés dans quelques quartiers résidentiels pour accueillir la population kinoise lors des fêtes de fin d'année sur les boulevards Lumumba, travaux réalisés dans le cadre du programme Kinshasa à Bopéto. Nous sommes allumés de première rue jusqu'à quatrième rue et nous sommes en train de se préparer. Et la préparation que nous sommes en train de faire, c'est pour accueillir les enfants. C'est parce qu'ici à Kinshasa, comme vous le savez, il n'y a pas vraiment d'espace pareil. Et nous l'avons aménagé pour que les enfants aient au moins un lieu fixe, un lieu de référence pour venir et jouer. Les parcs d'attraction sont d'une importance capitale pour l'épanouissement des enfants. Les autorités municipales peuvent doter, les administrer des endroits de loisirs, des divertissements pour favoriser l'éclosion du tourisme interne. Ça bouge dans le secteur de la diplomatie mondiale. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a lévé l'obligation de notification d'achat d'armes qui pésait sur la République démocratique du Congo. Jean-David Nganzi, analyste politique et chef d'entreprise, salue le succès diplomatique grâce à l'implication du président de la République, Félix Tshisekedi. Il répond aux questions de Médan Bouyal. La victoire diplomatique menée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avec son gouvernement, aujourd'hui s'est fait voir devant toute la population et au su et au vu du monde entier. C'est un acquis pour nous qui nous permettra, bien entendu, de consolider la souveraineté nationale, de consolider également notre armée à devenir plus puissante. Et lorsque nous regardons encore avec la loi sur la programmation militaire, sur le budget de l'armée qui a été votée au niveau de l'Assemblée nationale, nous comprenons qu'aujourd'hui la RDC se positionne de nouveau comme un acteur fort avec son armée, comme un régime ou un gouvernement fort. D'autant plus qu'il est doté maintenant de tout ce pouvoir et de toutes ses capacités pour s'équiper et pour former son armée parce que cette sanction, parce que c'est une sanction, il faut le dire, c'est une forme de punition, empêchée justement à l'armée d'être aussi fort et à un État, d'être un État qui applique son autorité sur toute l'étendue de la République. Il faut comprendre que la RDC est au cœur de beaucoup d'enjeux sur le plan géopolitique. Et de ces faits, il faudrait que nous soyons armés. Et d'ailleurs, je félicite, c'est ça le travail qu'est en train de faire également le président de la République. Nous voyons lorsque, pendant cette agression, il a lancé un appel à tous les jeunes, à la jeunesse de la République pour s'enrôler dans l'armée. Et nous avions vu cette vague de la jeunesse de s'enrôler et de s'armer de cet esprit de la République, cet esprit citoyen. Donc c'est ces sentiments nationalistes qui doivent nous animer et on doit travailler de façon à consolider ce que j'appelle le capital citoyen. Ces sentiments nationalistes, à savoir que la RDC, la République démocratique du Congo, est un grand pays et il a besoin de notre nationalisme. Les Nations Unies vont sortir un rapport qui condamne le Rwanda. Nous savons bien sûr que le Rwanda a refusé carrément tout soutien au mouvement M23. Et nous sommes étonnés aujourd'hui de voir que le Rwanda accuse la République démocratique du Congo d'avoir fabriqué le massacre de Kichiche et d'avoir mis cela sous le dos du mouvement rébelle terroriste M23. Donc le Rwanda se positionne maintenant, lui qui n'y est depuis longtemps, mais se positionne maintenant comme avocat du mouvement rébelle M23 de terroriste aujourd'hui. Et donc, nous comprenons que tous ces rapports qui incriminent le Rwanda et le Rwanda lui-même qui s'est tiré la balle aux pieds, nous voyons au vu au sud de tout le monde que voilà, la République démocratique du Congo, nos dirigeants, le président de la République avaient raison d'aller sur ce point-là, de pointer réellement qui était l'auteur derrière le mouvement terroriste M23. Les arbitrages fiscaux expérimentés avec les nouvelles lois fiscales en RDC ne favorisent pas l'émergence économique, c'est le tout du résumé d'une étude doctorale exploitée par le chef de travaux Xavier Lutumba dans sa thèse « La gouvernance fiscale et investissement en RDC », étude qui lui a valu une mention grande distinction avec le grade de doctorat en sciences politiques et administratives. Gouvernance fiscale et investissement en RDC, réflexion sur une régulation fiscale intégrée d'orientation économique. Dans cette étude doctorale, le récipiendaire a démontré qu'en matière de la promotion des investissements, toute gouvernance fiscale prise en étau par des réseaux traditionnels d'échange reproduit le même dérivé, même avec de nouvelles lois fiscales. La République démocratique du Congo en offre bien une illustration car les arbitrages fiscaux qu'elle a expérimentés ont montré leurs limites pour l'émergence d'une économie qui réponde efficacement à une croissance économique favorable. Pour les chefs de travaux Xavier Kinalendélé, Lutumba, ce travail s'inscrit dans une quête d'une voie de sortie en ce qui concerne les investissements pour un nouvel ordre fiscal. Cette voie de sortie a consisté à la mise en place des régimes fiscaux économiques. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse dépasser la codification fiscale sectorielle qui ne nous a pas apporté de résultats. Vous savez, le niveau au PESC est toujours aujourd'hui de la RDC, ce n'est pas le niveau où on attendait. Ainsi que nous avons pensé qu'il fallait absolument dépasser la codification fiscale sectorielle et penser maintenant à la mise en place des régimes fiscaux économiques. Après évaluation et délibération à huis clos par le jury composé des éminents professeurs, cette étude a été jugée recevable. Ainsi, le chef de travaux Xavier Kinalendélé a obtenu la mention « Grande distinction » avant de lui conférer les grades de docteur en sciences politiques administratives suivi de la remise des enseignes de l'Université de Kinshasa pour une jouissance scientifique. La société minière Cicomine a évalué plus tôt son projet de cahier de charge à mi-parcours pour l'amélioration des conditions de vie des communautés impactées par son exploitation. Suivez ce reportage. La mission de vie des communautés qui avoisinent la sino-congolaise des mines Cicomine en sigle a poussé cette dernière à élaborer un projet de cahier de charge. Il s'étend ainsi sur cinq ans à partir de l'année 2021. Voilà pourquoi une évaluation mi-parcours de ce projet de cahier de charge a été faite ce vendredi 23 décembre. Tout d'abord le mot du représentant du chef des divisions des mines, ensuite celui du chef du secteur Loulou. Il a ainsi présenté les réalisations de Cicomine dans son entité, avant de laisser la parole au représentant de la commune des Dilala, entité impactée aussi par cette entreprise minière. La disposition contraignant notre partenaire Cicomine a contribué durant la période de son projet à la définition et à la réalisation des projets de développement socio-économique et industriel des communautés locales affectées par les activités du projet sur base d'un cahier de charge pour l'amélioration des conditions de vie des dites communautés. Le directeur des ressources humaines de Cicomine a pour sa part rassuré l'importance de ce projet de cahier de charge. La Cicomine a pris des engagements fermes en vue de réaliser des travaux d'intérêt communautaire couvrant divers domaines de la vie publique. C'est dans ce cadre que 26 projets d'un gros d'environ 11,580,000 ont été retenus au profit des communautés locales impactées par l'exploitation du culturel. Une projection sur les réalisations de cette entreprise minière a été lancée avant de donner la parole à l'assistance pour des questions autour du dit projet de cahier de charge. Affaires Atanas Matinda et Kongolo Lumba, le conseil d'état, section du contentieux, siégeant en chambre de conseil, en référé, liberté vient de se prononcer. Elle vient de réhabiliter les récurrents dans leur droit. Jojo Ndimbu pour ce reportage. Le conseil d'état, siégeant en matière contentieuse concernant l'expédition en forme exécutoire de l'ordonnance rendue par le conseil d'état en date du 22 décembre 2022 en matière de référé, liberté dans l'affaire inscrite sous ROR 542 en cause, M. Matinda Kielu Atanas et Kongolo Lumba Sébastien contre la RDC, prise en la personne de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale. Vu la loi organique, ordonne à son article 3, le juge de référé suspend tous les effets de la lettre de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale. Article 4. Le juge des référés en juin à la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale de notifier de toute urgence sans délai et très fidèlement l'ordonnance numéro 22 bar 213 du 11 novembre 2022 portant nomination des membres du conseil d'administration de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Senses en sigle, et cela concernant notamment le recurrent, à savoir M. Matinda Kielu Atanas et M. Kongolo Lumba Sébastien. La présente ordonnance prend effet à dater de sa notification au parti et sera publiée au journal officiel de la RDC ainsi que dans le bulletin des arrêts et avis du conseil d'État. Félix Tshisekedi mérite un deuxième mandat. En tout cas, ce n'est pas moi qui l'affirme, mais plutôt l'association FATCHI pour le progrès qui soutienne les actions du président de la République à cause des grandes réalisations déjà accomplies sur le terrain. Une occasion pour son coordonnateur d'inviter les membres de son parti à s'enrôler massivement pour une majorité écrasante du président de la République en 2023. Cédric Kielina. Un appel pressant pour un enrôlement massif. Dirigé par Ilungamon Bachako, président national, l'association FATCHI pour le progrès, qui soutient à 100% la candidature du chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi, aux prochaines élections, appelle la population à s'enrôler massivement dans l'objectif de lui accorder un deuxième mandat et de lui donner une majorité écrasante à tous les niveaux. Nous invitons tous les Congolais, tous les citoyens, de bien pouvoir s'enrôler massivement et qu'ils puissent voter massivement le chef de l'État parce que pour le moment, c'est la seule personne qui incarne la nation, c'est la seule personne qui a la bonne volonté pour changer le pays. L'association FATCHI pour le progrès incarne beaucoup d'amour pour les présidents de la République et l'accompagne dans toutes ses actions. Nous soutenons les chefs de l'État dans tous ces domaines, c'est pour cela, ici c'est FATCHI ou rien. Nous tous, quels que soient les partis politiques, l'opposition ou pas l'opposition, nous sommes tous derrière chef de l'État. Il n'y a pas un adversaire, donc tout le monde est derrière chef de l'État. Pour les présidents nationaux de cette structure, l'association FTP prône la réconciliation et l'unité nationale. Elle est la première structure créée dans le but de soutenir le président de la République avant même son accession à la magistrature suprême. Et puis à Tchikapa, dans la province du Kassai, le bureau de coordination des Nations Unies a organisé une journée porte ouverte pour la vulgarisation des différents textes de loi en rapport avec le droit de l'homme. Reportage. Le renforcement du rôle de femmes et de jeunes dans la gouvernance locale et consolidation de la paix dans la province du Kassai, le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme vient d'organiser des journées portes ouvertes à Tchikapa à envie de vulgariser des textes de loi et c'est dans le cadre du projet Gouvernance inclusive au Kassai, JIC en sigle. Plus de 50 jeunes venus de différentes structures ont prépare actives à ces assises d'une journée organisée par les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme axés essentiellement sur l'échange d'expérience entre ces jeunes après avoir suivi plusieurs formations ateliers de renforcement des capacités avec l'appui de BCNUDH et ses partenaires dans le cadre du projet Gouvernance inclusive au Kassai, JIC en sigle. Maître Virginie Moussuamba, staff Bessunie des H, ont tour à tour expliqué à l'assistance les contextes dans lesquels est né le projet Gouvernance inclusive au Kassai et en même temps rappelé les modules appris dans le cadre de ces projets, notamment les résolutions 2250, 1325 et certains instruments juridiques. Puis s'en est suivi la visite guidée des stands où sont exposés les différents textes et des lois bien avant de passer à un jeu concours pour ainsi tester la connaissance de jeunes après plusieurs formations suivies. De rames de papier, des livres, des sacs à dos ont été remis au gagnant par les BCNUDH. Noël, c'est aussi ce répat de cœur que le couple présidentiel vient de partager avec les épouses des militaires dont leur mari se trouve au front en train de défendre la patrie. À travers ce moment de communion, le chef de l'État et son épouse, la distinguée première dame de Nesnia Kirochisekedi, ont voulu reconforter ces femmes et les assurer de leur soutien. Il est 16h50 quand le couple présidentiel arrive au chapiteau de la cité de l'Union africaine, cadre choisi pour le dîner. Les invités du chef de l'État et de son épouse sont les conjointes des militaires dont les maris se trouvent au front à l'est de la République pour défendre la patrie contre l'agression du Rwanda sous couvert du M23. Ce tonnerre d'acclamation qui accueille le couple présidentiel traduit l'immense joie de ces femmes qui trouvent en ce geste généreux du commandant suprême un reconfort et de l'espoir. Occasion pour le président de la République de réitérer sa promesse faite à Kitona devant les recrues. Je ferai mien les problèmes des militaires et de leurs familles respectives, credo du président de la République. Na ingaika ka na raple binu promesse o na sala ki, liboswa mattingana biso, ta onakendei kotala ba rekrya sika na Kitona. Na lobaki na bangu tozali na respe monenepo na bangu. En tout cas, ils sont arrivés par la Cable. Et lesquels sont arrivés par la Cable, donc ils sont arrivés par la Cable. Il s'agit de Femme d'Azion, que c'est l'oeil de la Cable. Les gens, on l'aimé la vie à la vie, Il y a un moment de partage, moment de reconfort dans une ambiance de fête matérialisée par ce repas de cœur partagé en mode self-service. Une formule bien trouvée par le couple présidentiel qui laissera des souvenirs inoubliables à ces femmes coupées d'affection maritale pour une cause noble au nom de la patrie et du serment ne jamais trahir le Congo. Et puis dans la ville d'Ombujimai, la collation des grades académiques et la clôture de l'année académique à l'université officielle d'Ombujimai a été présidée par le recteur, l'abbé Chibaka Chikongo. L'université officielle d'Ombujimai est une expérience bien particulière. Elle est née dans un contexte de crise politique. C'est une œuvre de professeurs et étudiants chassés du Shabbat dans les années 90. Aujourd'hui, cette institution universitaire se veut une réponse aux problèmes qui se posent au Kassai. Avec plus de 11 000 étudiants, elle compte parmi les grandes universités en République démocratique du Congo. On comprend dès lors pourquoi l'université officielle d'Ombujimai porte un grand intérêt sur l'agriculture, les mines, la santé, comme des défis permanents dans l'espace du Kassai. Le comité de gestion se mobilise pour la qualité de l'enseignement. Question de rendre compétitif des diplômés sur le marché local et national. Voilà pourquoi le comité de gestion attribue des bourses aux chefs de travaux et assistants pour accélérer leurs recherches doctorales. Le nombre de professeurs visiteurs est encore très élevé. Voilà, bouclons ce journal avec ses communiqués. La haute direction et l'ensemble du personnel de la direction générale des impôts ont l'insigne honneur de présenter très respectueusement à son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État et à toute sa famille, les meilleurs voeux de santé, de longévité, de progrès et de prospérité à l'occasion des festivités de Noël 2022 et de Nouvel An 2023. Trois, puisse l'État, le Très-Haut, assister le chef de l'État dans ses efforts inlassables en vue de la restauration de la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national, gage de l'amélioration du bien-être du peuple congolais. Les mêmes voeux s'adressent également aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, à son excellence, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et aux membres de leurs institutions respectives. Les cadres et agents de la Direction générale des impôts saisissent cette opportunité pour réitérer leur engagement à tout mettre en œuvre pour une mobilisation optimale des recettes indispensables à la matérialisation de la vision du chef de l'État ainsi qu'à la restauration de l'intégrité du territoire national menacée par des groupes terroristes à l'est du pays. C'est un communiqué signé Barnabé Mouakadi Mouamba. Et puis cet autre communiqué, à l'occasion des fêtes de Noël 2022 et de Nouvel An 2023, au nom de la Direction générale et du personnel du cadastre mené, Camille Oncigle, je me fais le plaisir de présenter les voeux de paix, de bonheur, de prospérité et de concorde nationale. A son excellence, monsieur le Président de la République, chef de l'État, aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, à son excellence, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, aux opérateurs menés ainsi qu'au peuple congolais tout entier. Le cadastre mené félicite le Président de la République pour les efforts inlassables accomplis en vue de la restauration de l'autorité de l'État, la pacification de toute l'étendue du pays ainsi que l'amélioration de la situation socio-économique du peuple congolais. Tout en s'inscrivant dans les actions du chef de l'État, le cadastre mené réaffirme sa disponibilité à participer activement dans le processus de la gestion rationnelle et transparente du domaine mené en vue de l'émergence d'un Congo nouveau, fort et prospère, que l'année 2023 soit porteuse de bénédictions pour le peuple et les autorités de la République démocratique du Congo. C'est un communiqué signé, Jean-Félix Moupande-Kapwe, directeur général. Et puis cet autre communiqué, au nom du personnel de l'agence congolaise de l'environnement, assez en sigle et au mien propre, j'ai l'insigne honneur de présenter les vues les meilleures à l'occasion de la fête de Noël et de Nouvel An respectueusement au Président de la République et chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tchisekedi-Tilombo, avec l'expression « Dix hommages les plus différents », président du Sénat et de l'Assemblée nationale, honorable Modesto Bati Lupebo et Mboso Kodia Poinga, Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence M. Jean-Michel Samaloukonde, avec l'expression de ma haute considération, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Son Excellence Mme Ève Bazaiba-Massoudi et au peuple congolais tout entier, l'ACI saisit cette opportunité pour exprimer son soutien au IFRDC, à la police nationale congolaise et aux autres services de sécurité de l'État pour les efforts fournis et sacrifices consentis pour le rétablissement de la paix et du développement intégral pour l'intérêt du peuple congolais, que Dieu bénisse la RDC. C'est un communiqué signé Jean-Claude Émené-Elinga. Et puis, cet autre communiqué, à l'occasion des festivités de fin d'année 2022, le Conseil d'administration et la direction générale de la radio-télévision nationale congolaise se joignent à leur personnel pour présenter leurs voeux, les meilleurs à Son Excellence, Son Excellence plutôt Félix-Antoine Tshisekedi, Chilombo, président de la République et aux animateurs de toutes les institutions de la République, ainsi qu'à l'ensemble du peuple congolais. La RTNC remercie tous les auditeurs et téléspectateurs pour la fidélité à ces programmes au cours de l'année 2022 et promet d'améliorer ses prestations pour mieux les servir en cette nouvelle année 2023 dans la paix, la prospérité et la cohésion nationale. Puis cet éternel Dieu tout-puissant bénir la République démocratique du Congo. C'est un communiqué signé, Floribère Louboto, président du Conseil d'administration, Sylvie Elengue Niembo, directeur général, José Adolphe Voto, directeur général adjoint. Merci de suivre ce journal. Mesdames, messieurs, demain vous retrouvez Françoise Bouéla à 20h pour une autre édition d'informations. Restez branchés sur la chaîne nationale. Vous ne serez pas déçus. Au revoir. Sous-titrage ST' 501